... Élections présidentielles. La campagne est terminée depuis hier soir. Aujourd'hui, journée de réflexion, demain de scrutin. Nous allons vous montrer comment vous allez pouvoir suivre les résultats avec nous demain soir. Explosion atomique souterraine en Inde. Ce pays devient le sixième membre du Club des Nations atomiques après les États-Unis, l'URSS, la France, la Grande-Bretagne et la Chine. M. Kissinger pense être arrivé à un accord enfin sur le désengagement entre les forces iréennes et israéliennes. Il lui aura fallu beaucoup d'efforts et une extrême persévérance. Football, dans trois quarts d'heure, un grand match en direct. France-Argentine, le dernier match de la saison pour l'équipe de France. Mais ce sera difficile contre une des meilleures équipes d'Amérique latine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Encore une douzaine d'heures, moins même pour ceux qui votent dans certains bureaux qui ouvrent très tôt et environ 31 millions de Françaises et de Français pourront accomplir leur devoir électoral afin de désigner le nouveau chef de l'État. Depuis le début de la Troisième République, c'est-à-dire d'Adolphe Thiers en 1871 à Georges-Pompidou en 1974, il y a eu 18 présidents. Demain, il y aura environ 52 000 bureaux de vote. Assurez-vous bien de l'heure de fermeture de votre bureau, puisque ce peut être 18 heures, le cas le plus fréquent, 19 heures pour certaines grandes villes et 20 heures pour d'autres grandes villes, dont Paris et une partie de la région parisienne. Je vais revenir sur ce point dans un instant. La campagne électorale est officiellement close depuis hier soir, minuit. La loi prévoit que cette journée de samedi veille du scrutin, un scrutin si important, et consacré à la réflexion. Et pour reprendre ce que disait le président Poher, le calme et la dignité qui ont prévalu pendant cette campagne ont montré que les Français étaient un peuple majeur. Je suis convaincu, a dit le président de la République par intérim, que chaque Française et chaque Français accueillera dans la sérénité et dans le respect de la paix civile le résultat de cette consultation, permettant ainsi le fonctionnement sans heure de nos institutions. Au cas où vous iriez en promenade demain, le mieux, c'est de voter avant de partir. Mais si vous désirez voter après votre retour de promenade, sachez que les préfets de la région parisienne ont pris les mesures nécessaires pour assurer, comme l'on dit, la fluidité de la circulation automobile en direction de Paris. Je vous recommande toutefois vivement de calculer largement le temps dont vous aurez besoin pour rentrer. Tenez compte des difficultés toujours possibles du trafic, afin de ne pas trouver tout simplement porte-close à votre bureau de vote. Enfin, il est conseillé aux personnes qui ont voté avant, lors d'épargne en promenade, de rentrer à Paris ou en banlieue après 20 heures. Ainsi, elles ne gêneront pas ceux qui reviendraient voter et elles bénéficieront pour rentrer elles-mêmes de conditions de circulation plus favorables. Après avoir voté, vous voudrez connaître les résultats. Vous aviez suivi le premier tour avec nous. Je pense que vous suivrez demain les résultats du second tour avec nous également. Le studio 4 sera le centre nerveux de l'opération Nerveux mais calme. Comment allons-nous travailler sur le plan technique ? Joseph Folli va nous présenter maintenant l'installation en direct. Elle comporte quelques aménagements par rapport au premier tour. Eh bien, nous revoici au studio 4 que vous connaissez bien maintenant. C'est ici, comme dimanche dernier, que Michel Péricard vous présentera demain soir notre soirée résultats. Cette soirée commencera à 19h45 et à 20h, une première estimation s'offrait-ce au RTF ? Sous les photos des deux candidats que je n'ai pas besoin de vous présenter, les panneaux électroniques. Nous avons modifié la présentation des résultats puisqu'il n'y a plus que deux candidats. D'un côté, les chiffres de l'estimation, de l'autre, ceux des résultats réels. Et à propos de cette estimation de 20h, l'estimation qui portera sur les votes réels d'un certain nombre de bureaux test, il faut rappeler qu'elle sera sans doute un peu différente du résultat définitif. Qui dit en effet estimation, dit approximation. Par conséquent, si le scrutin est très serré, les spécialistes ne seront pas en mesure de déceler dès 20h le résultat définitif. Nous vous le dirons très simplement. Dès que les estimations nous fourniront au cours de la soirée des données scientifiques plus précises, eh bien, nous vous en ferons pas. Continuons notre visite et notre revue. Une innovation par rapport au premier tour, cette carte de France, sur laquelle viendront s'inscrire en pourcentage les résultats définitifs des départements. Et ces résultats partiels, si le scrutin est très serré, n'en auront que plus d'intérêt. Ensuite, le coin des débats. Les spécialistes en sciences politiques, avec Maurice Brusek, puis les hommes politiques, les chefs de partis, qui attendront et qui commenteront avec nous les résultats. Le coin des invités, nos amis de France Inter. Et les télévisions étrangères. La centralisation des dépêches, sous la responsabilité de Dominique Lory, se fera cette fois-ci sur une plus grande échelle, puisque nous comptons donner beaucoup plus de résultats. Comme pour le premier tour, tout ce travail journalistique se fera sous vos yeux. Enfin, notre panoplie d'écrans de contrôle. Nos moyens de direct seront partout, où il se passera quelque chose, et c'est sur ces écrans que nous recevrons les images, que nous diffuserons. Nous serons bien entendu au ministère de l'Intérieur, au PC des deux candidats, à Château-Chinon, à Chamalière, et au Butte-Chaumont, pour les variétés. Vous le voyez, pour reprendre maintenant une expression qui vous est familière, demain soir, l'élection présidentielle, pour l'élection présidentielle, pour les résultats, votre chaîne sera la une. M. Kissinger est, dit-on optimiste, très optimiste, il pourrait annoncer dès ce soir les grandes lignes d'un accord de désengagement entre troupes israéliennes et troupes syriennes. Cependant, les détails et l'application auraient encore besoin d'être mis au point. Le négociateur voulait rentrer à Washington, mais il a été invité tant par le président syrien, M. Hafez al-Assad, que par Mme Golda Meir, à rester quelques jours encore au Proche-Orient. Après avoir passé la journée à Damas aujourd'hui, M. Kissinger devait regagner Jérusalem dans la soirée. L'attaque israélienne était attendue, mais elle a été plus rapide et plus violente encore qu'on ne le croyait. Cette fois, il n'y a pas eu, ou pas encore, d'incursion dans le sud-Liban, comme après Kiryat Shmoné, mais un bombardement. Un bombardement à la roquette qui, trois heures durant, a frappé des objectifs civils pour la plupart. Des camps palestiniens, des écoles, ou des immeubles dans des banlieues populaires. Le bilan n'est pas encore définitif, mais il sera certainement très lourd. On parle déjà de 35 à 40 morts. Des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été prises dans les camps palestiniens depuis l'affaire de Malot, si bien que les victimes de ce raid israélien sont principalement des Libanais. Pourtant, cette fois, on n'observe pas de tensions, comme ce fut le cas souvent par le passé, entre la population libanaise et la résistance palestinienne. Ce matin, tout le monde se pose la même question. Est-ce fini ? Ou bien, y aura-t-il d'autres raids israéliens, peut-être sous d'autres formes ? Pourtant, les Libanais et les Palestiniens ne cessent d'affirmer que le commando de Malot ne venait pas du Liban, qu'il s'agit de Palestiniens vivant en Israël. Et c'est bien là la question politique fondamentale. Y a-t-il une résistance intérieure qui se développe en Israël ? Les Palestiniens affirment que oui, et par le raid contre le Liban, les Israéliens ont durement fait savoir qu'ils refusaient de l'admettre. L'Inde est entrée dans le club atomique mondial. Elle devient ainsi la sixième puissance nucléaire et la première du tiers monde. Elle vient en effet de procéder à sa première expérience atomique dans une région que l'on situe non loin de la frontière du Pakistan. La bombe indienne correspond à une charge de 10 kilotonnes de trinitrotoluène, c'est-à-dire exactement la puissance de la bombe américaine qui avait été lancée sur Nagasaki au Japon en 1945, ce qui eut pour résultat de mettre fin à la guerre. L'explosion nucléaire indienne a été souterraine, la charge étant déposée à environ 100 mètres de profondeur. Les experts ne sont pas surpris, ils s'y attendaient devant les progrès de l'Inde en technologie. Une question se pose parmi d'autres, l'Inde n'ayant pas plus que la France d'ailleurs signé le traité de non-prolifération des armes atomiques, peut-elle devenir une puissance nucléaire et quelles sont les réactions aujourd'hui dans le monde ? La bombe atomique indienne est la première à ne pas avoir un parrain mais une marraine, Mme Gandhi elle-même, qui au sein du cabinet indien est entre autres chargée de la recherche atomique. Les déclarations de Mme Gandhi sont sans surprise puisqu'elles évoquent les résultats de la technologie de son pays et précisent que l'Inde n'entend pas tirer de cette première expérience un avantage de prestige. L'Inde n'a d'ailleurs pas signé le traité de non-prolifération des armes atomiques et cette explosion nucléaire n'est donc pas en contradiction avec sa position politique qui a toujours été de ne pas accepter le partage du monde en deux seules puissances atomiques. On ne sait pas encore si la bombe indienne est une bombe propre ou une bombe sale mais ce que l'on attend c'est de savoir si elle sera une bombe bruyante comme la bombe française par exemple et si elle éveillera autant d'échos. Les premières réactions sont des réactions de regret par exemple à la conférence du désarmement où l'on constate malgré tout que l'expérience indienne était inscrite dans la logique des faits depuis le conflit sino-indien de 1962. Quant aux japonais ils qualifient également de regrettable l'initiative indienne sans plus pour autant. La question qui se pose est de savoir quel poids politique l'Inde va acquérir dans cette région du monde maintenant qu'elle est la seule en Asie mais avec la Chine à posséder l'arme nucléaire. Son économie de pays en voie de développement peut-elle le supporter et l'image qu'elle s'est donnée d'un pays pacifique en souffrira-t-elle. La République d'Irlande La République d'Irlande est encore aujourd'hui prostrée après l'explosion hier en plein centre de Dublin de trois voitures piégées. 28 morts dont 13 seulement pu jusqu'à maintenant être identifiées parmi les victimes une jeune parisienne de 30 ans. Ce matin le cabinet s'est réuni dans la capitale de l'air pour faire le point de la situation et étudier les dispositions à prendre. Il a notamment décidé de demander le rappel du contingent irlandais de casques bleus qui sert avec les troupes des Nations Unies au Proche-Orient 340 hommes qui pourront renforcer le dispositif irlandais de sécurité. A Dublin la police irlandaise quant à elle bien sûr ne reste pas inactive. Elle a interrogé aujourd'hui deux suspects un homme et une femme qu'elle soupçonne d'avoir participé à l'attentat. La nuit dernière effectivement à Los Angeles aux Etats-Unis une fusillade la police a investi après un assaut de plus d'une heure une maison individuelle dans l'un des beaux quartiers de la ville. L'action a été dirigée contre des membres du LSA c'est-à-dire l'armée Symbionnaise de Libération le groupe qui avait enlevé en février Patricia Hurst. Cinq membres de l'organisation ont été tués mystère complet quant à leur identité où est Patricia Hurst on n'en sait rien c'est un drame et en même temps un mystère. C'est à la suite d'un vol banal commis quelques heures plus tôt dans un supermarché qu'a été déclenché cette fusillade. Cet engagement entre policiers et voleurs identifiés comme appartenant à l'armée Symbionnaise de Libération a remis en lumière une affaire qui en février dernier avait bouleversé les Etats-Unis. Patricia Hurst petite fille d'un mania de la presse américaine avait été enlevée par les membres de l'armée Symbionnaise. Son père avait fourni 2 millions de dollars de colis alimentaires aux indigents de la Californie. Mais Patricia quelques jours plus tard faisait savoir à sa famille qu'elle était devenue membre actif de cette organisation d'extrême gauche. Or, une femme qui s'est échappée de la maison et que l'on voit ici traîner au sol aurait reconnu Patricia Hurst parmi les occupants de la maison. Mais au cours de la fusillade qui dura plus d'une heure le pavillon a pris feu et a été pratiquement détruit. Dans les ruines les policiers ont retrouvé 5 corps carbonisés et difficilement identifiables. Patricia Hurst faisait-elle partie du groupe de militants abattus ? C'est la question qui pour l'instant reste sans réponse. 15h, cet après-midi en rap de Brest. La musique du bord salue à sa façon le retour du bateau-école Jeanne d'Arc après son 10e tour du monde. Un tour du monde qui aura duré 202 jours dont la moitié passait en escale sur les 5 continents. Brest était donc en fête aujourd'hui pour accueillir tous ceux qui ont vécu pendant près de 7 mois sur ce port-hélicoptère de 12 000 tonnes 3ème navire-école de la marine française apportait le nom de Jeanne d'Arc. Car si la Jeanne d'Arc est une tradition le bateau lui est un petit village de 850 habitants où tous les corps de métier sont représentés et qui vit au rythme des caves. Pour beaucoup Jeanne d'Arc c'est la façon selon les escales de découvrir les Antilles, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion ou l'Amérique centrale. Pour d'autres c'est du travail les 140 élèves de l'école navale pour lesquels chaque année la Jeanne d'Arc et son escorteur font le tour du monde. 15h30 la coupée est amenée la Jeanne d'Arc petit village et grande école est rendue à la vie civile et aux familles la campagne est bien finie. Il y a un an exactement 24h sur la 1 tournait à Mazamed dans le Tarn une émission de la sécurité routière qui allait bientôt faire le tour du monde pour réaliser La ville rayée de la carte c'était le titre du film Michel Toriak et le réalisateur Guy Seligman avaient demandé aux 16 610 habitants de Mazamais de se coucher dans leur rue pendant 16 minutes afin de concrétiser le nombre des français tués dans des accidents de la circulation au cours de l'année précédente. Un an après un an après cette émission les Mazamétains se souviennent. Vous voyez c'est ici que j'étais il y a un an au milieu de tous mes concitoyens plus de 10 000 Mazamétains devant notre hôtel de ville nous avons voulu par cette manifestation collective donner un exemple à tous les conducteurs pour essayer de diminuer le nombre des accidents et je pense que nous avons réussi puisqu'il y a eu 1000 morts de moins sur nos routes au cours des 12 derniers mois. En 73 il y a eu 17 accidents de moins qui ont fait 8 morts 44 blessés de moins par rapport à l'année précédente. En tant que commissaire de police de la ville de Mazamét je ne puis que confirmer la tendance générale observée par la gendarmerie et qui s'est concrétisée dans notre ville donc avec un nombre beaucoup moins important de blessés et de tués donc opération bénéfique. L'émission a attiré à Mazamé environ 30% en supplément de touristes qui sont venus ici voir la ville rayée de la carte et surtout voir cette ville où les gens étaient couchés et il y a aussi un autre élément qu'il ne faut pas négliger c'est que les gens qui sont venus ici comme d'ailleurs tous les Mazamétains se réfèrent maintenant à la date du tournage de l'émission pour dire c'était avant le 17 mai ou c'était après le 17 mai. Avant l'accident vous vous sentiez invulnérable ? Oui 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 parfaitement parfaitement J'étais sûr de moi j'étais sûr de moi et de la voiture j'étais sûr pour moi ça arrivait et ça arrive encore mais ça n'arrive qu'aux autres alors Bousin comment ça va un an après ? ça va pas trop mal vous en êtes sorti complètement ? je m'en suis sorti pas complètement mais enfin petit à petit ça va mieux vous n'avez plus de calme ? je n'ai plus de calme vous reconduisez ? je reconduis mais pour me l'armer mais quoi je vais pas vous tenez vos promesses ? j'ai tenu ma promesse on ne peut pas dire mais on a appelé le médecin nous on s'est bien amusés quand même ça laissera un excellent souvenir je pense oui puisqu'elle est bien quand même ça n'a pas rien quelque chose résistance et sécurité améliorée c'est la conclusion que l'on peut tirer du 9e salon international du matériel de travaux publics et de bâtiments l'industrie des travaux publics occupe 349 000 personnes elle vient au 3e rang des industries françaises perfectionnement aussi dans l'insonorisation des matériels la réglementation française limite cette année le niveau sonore des engins de chantier ces quelques 3000 engins sont présentés jusqu'à dimanche à l'aéroport du Bourget cette année toutefois malgré quelques améliorations les constructeurs se sont attachés à présenter du matériel plus économique d'emploi que révolutionnaire les grues peuvent résister à un vent de 150 km heure et par sécurité la flèche est débloquée par grand vent pour offrir moins de résistance une nouvelle génération d'engins se prépare de véritables robots seront programmés ou télécommandés par des conducteurs installés à l'abri des intempéries si le marché national est ouvert à la concurrence la France importe 40% de ses engins l'exportation elle se porte bien elle représente 53% du marché les travaux publics une industrie en pleine expansion sport une assez longue rubrique rallye automobile du Maroc victoire du français Nicolas et du belge Del Terrier sur Alpine Renault deuxième le français Terrier le français Vial sur Renault 17 route de France cycliste d'un coeur final Michel Laurent 20 ans plâtriller peintre actuellement militaire et qui a réalisé contre la montre sur un parcours difficile une moyenne de 43 km 113 ce qui est magnifique cyclisme encore Tour d'Italie troisième étape victoire de l'Espagnol Fuente qui prend la tête du classement général Merckx est onzième au Touquet fin du Tour de France motocycliste avec la victoire d'un Parisien William Gougy sur Kawasaki dans 20 minutes France Argentine de football que vous verrez en direct à partir de 20h30 et dont dans un instant nous vous donnerons déjà la température par un bref insert commençons par le ballon ovale Narbonne battu dimanche dernier en championnat de France c'est à juger aujourd'hui un magnifique lot de consolation le Dumanoir au dépens de Brive nous allons voir revoir comment nous sommes en seconde période et Narbonne mène fort logiquement 10-3 mais Brive va alors entamer une passionnante course poursuite 56ème minute Auboirou récupère un drop manqué de Mazot transmet la balle à Lely et Briviste Puy-de-Bois meilleur buteur du championnat coup de pied à suivre rebond favorable à Puy-de-Bois qui passe à Yachvili encore deux ou trois mains Briviste et Laurent Dénoyer va marquer un très bel essai qui ramène le score à 17 Puy-de-Bois ratant la transformation 10 à 7 mais pas pour longtemps quelques minutes plus tard pour un plaquage à retardement Benight-Claude réussit trois nouveaux points 13-7 nouvelle pénalité pour Brive Puy-de-Bois ne manque pas l'occasion d'ajouter trois points 13-10 trois petits points d'avance Narbonne va-t-il comme dimanche dernier se faire rejoindre sur le fil non Clanspanguero surgit et d'une seule main marque l'essai qui met définitivement Narbonne à l'abri de toute surprise un essai transformé par Benight-Claude score finale 19-10 et surtout une victoire qui fera peut-être oublier aux Narbonnets leur cruelle défaite la semaine dernière en finale du championnat de France en tête ce matin un jeune maraîcher de Rungis William Gougy 21 ans c'est ça Kawasaki 750 un motard de longue date mais son passé sportif est beaucoup plus récent c'est son premier tour de France il a pris la tête dès la deuxième étape depuis l'équipe Kawasaki tient tous les classements Gougy pourtant réagit en vieux tacticien il avait 42 secondes d'avance ce matin sur Rigal et sa BMW il s'est laissé reprendre 3 secondes au cours de la course de côte et pourtant cet après-midi à quoi il a remporté sa série en 12 minutes 2 secondes 3 dixièmes laissant Rigal à 28 secondes et la Japoto de Berch à 23 secondes c'est avec près d'une minute d'avance au classement général Scratch sur Rigal et plus d'une minute et demie sur Berch que William Gougy devait arriver ce soir au Touquet comme en triomphateur et un succès pour la marque japonaise Kawasaki mais il faudra sans doute revoir le Tour de France la formule du Tour de France moto le gros problème selon le vainqueur était en effet de ne pas aller trop vite ce coup d'envoi sera donné maintenant dans 20 minutes par l'arbitre hollandais M. Kayser disons que pour les Argentins il s'agit surtout de préparer la Coupe du Monde les Argentins seront notamment dans le vôtre de Stuttgart avec les difficiles d'Italie et Pologne et pour les Français il s'agira bien sûr de terminer une saison internationale qui a été fort encourageante et à nos côtés très rapidement Michel Hidalgo qui est l'adjoint de Stéphane Kotbax beaucoup de problèmes pour former cette équipe de France ce soir oui par suite de blessures nous avons été obligés de modifier l'équipe qui avait joué à Prague puisque seul il y a 6 rescapés mais aussi nous avons voulu essayer d'autres joueurs et des joueurs méritants Michel Hidalgo c'est la fin de saison est-ce que les Français sont réellement motivés ? oui les Français sont toujours motivés par un match international et il est certain que s'il y a un peu de fatigue c'est aussi leur métier et ils comprennent fort bien que ce soir ils doivent donner le maximum est-ce que le football argentin convient aux joueurs de l'équipe de France ? il est toujours difficile de se prononcer car chaque pays exprime souvent dans le football sa mentalité profonde et les Argentins leur fantaisie mais aussi leur technique et nous pensons que maintenant ce sont surtout des joueurs équilibrés bons en technique dans le physique et aussi en intelligence de jeu merci pour nous en apercevoir donc rendez-vous à 20h30 avec M. le Drey ici de Parc des Princes à vous Lyons-y-Tro mesdames et messieurs notre édition est terminée demain c'est une journée très importante puisque vous élirez le nouveau président de la République française bonne soirée bonne nuit merci 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 merci